Ça va bien ou quoi ? Les amis, je suis heureux, je suis tellement content ! J'ai un concept, mais attention, pas n'importe quel concept, c'est un concept qui va durer dans le temps. Ça y est, j'ai... Enfin, c'est arrivé, ça va popper comme ça dans ma tête. Je vous explique, calmez-vous. Sachez une chose, ça va certainement faire beaucoup d'épisodes. Donc, si jamais ce concept vous plaît, n'hésitez pas à liker, mais vraiment, comme ça, au moins, je vais savoir si ça vous plaît comme concept. Mettez en commentaire et tout. Franchement, c'est... Je suis trop content, parce que ça peut aboutir vraiment à quelque chose à long terme. Enfin, bref, je vous explique. Il y a quelques jours, j'ai reçu un spam dans mon adresse mail. Ce spam était tout simplement une annonce de casting. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas, une annonce de casting, qu'est-ce qu'il me propose, etc. Et là, je vois, entre 20 ans et 25 ans, un homme plutôt athlétique, etc. Vraiment, tu vois, ça correspondait, ça me correspondait, frérot. C'était moi, c'était moi, ce mail m'était concerné. Du coup, je me suis dit, bon, vas-y, je me laisse tenter, je vais aller checker et tout. Si vous ne le savez pas, j'ai tourné dans Petit Secret entre vos voisins, j'ai eu un rôle principal dans cette émission. C'était une expérience incroyable que j'ai vécue et franchement, le fait d'être un petit peu chouchouté, voilà, petit plaid, petit café, make-up par-ci, par-là. Franchement, c'est vraiment le feu, ils prennent soin de toi. Ils sont vraiment bien. Même si, voilà, Petit Secret entre vos voisins, vous en pensez ce que vous en pensez. C'est une expérience comme une autre et c'était vraiment, vraiment le feu. Bref, j'aime ce milieu-là et je me dis, pourquoi pas, je ne ferai pas cette histoire avec vous. Les amis, si vous avez compris, j'aimerais vous emmener dans la recherche de castings. On vit un petit peu cette expérience où je recherche des castings, je postule, etc. Le but, tout simplement, de ces vidéos, c'est que je vous fasse découvrir les sites de castings où vous pouvez postuler. Ça se trouve, vous avez envie de devenir un grand comédien. Il faut bien passer sur des sites de castings si jamais vous n'avez pas d'agent. Voilà, moi, je n'ai pas d'agent, je suis obligé de passer par là, vous comprenez ce que je veux dire. Évidemment, sur certains sites, il faut payer un abonnement. Bon, là, en l'occurrence, sur le site où je suis, j'ai payé un abonnement, mais on va regarder ça ensemble. On va trouver un casting ensemble, on va postuler ensemble et je vous emmène avec moi dans cette aventure. Donc ça, c'est la première étape. La première étape, c'est de se faire accepter au casting par rapport à la candidature. La deuxième étape, c'est d'aller au casting et de réussir ce casting. Évidemment, si jamais je suis pris à la sélection, je vous emmène avec moi, bien sûr. Et si jamais je suis pris au casting, je vous emmène avec moi sur le plateau de tournage en mode vlog et tout. Bah, ça peut être un truc de cinglé. Franchement, je me dis que cette aventure, elle peut commencer de rien, d'une petite postulation par-ci, par-là, voilà. Et d'un coup, je suis contacté, boum, on va au casting ensemble, boum, on va sur le tournage ensemble. Mais ça serait un truc de cinglé, franchement, je serais grave heureux de vous emmener. Et je me dis, ça peut faire une putain de série, tu vois. Et vas-y, allez, mon gars, on est chaud. Dans cette vidéo, on va pas en faire plusieurs, on va en faire qu'un seul parce que sinon, ça va durer beaucoup trop longtemps. Mais dans les vidéos qui vont suivre, on va en faire plusieurs, on va postuler à plusieurs choses. N'hésitez pas dans les commentaires à checker aussi de votre côté et à me dire, ouais, regarde, il y a ce casting-là qui peut être intéressant et tout. Enfin, bref, voilà, il y a vraiment un truc qu'on peut faire vraiment ensemble, s'entraider, etc. Et même si vous avez besoin d'aide, regardez mes vidéos, ça se trouve, vous allez pouvoir vous renseigner sur comment faire. Et bah, c'est le but aussi, tout simplement. Les amis, c'est parti pour le site de casting. Let's go ! Bienvenue sur Nawak. C'est le site de casting aujourd'hui que je vais vous proposer. Alors, sur Nawak, il y a quoi ? Il y a mon compte, déjà, voilà. En premier temps, sur Nawak, il faut vous créer un compte. Vous ne pouvez pas possuyer des castings que vous n'avez pas créé de compte. Ça coule de sourd. Mais bon, voilà, je dis ça, je dis rien. Donc, vous avez mon petit compte qui est ici, en haut à droite. Voilà, avec une petite photo assez stylée, on va pas se mentir. On met en avant les avantages. N'oubliez pas une chose, c'est le seul métier où on peut être recruté sur un critère physique. S'ils veulent des personnes musclées ou pas, ils recrutent, c'est selon leur envie, c'est selon leur scénario. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est totalement normal. Quand on est à cet endroit-là, il faut tout simplement remplir son profil. Parce qu'il y a des gens qui vont le consulter, notamment des recruteurs. Vise de recruteur zéro. Déjà, c'est pas bon signe. N'oubliez pas que cette idée de vidéo vient justement de moi qui a postulé pour un casting, ok ? Un like, ok. 49 vues, ok. Le ratio est mauvais. Vous allez sur votre profil, voilà, vous remplissez nom, prénom, date de naissance, etc. L'âge, voilà, la couleur des yeux, bon. J'ai mis ça, j'ai des yeux un peu changeants, c'est pour ça que je mets marron vert. Je suis brun, effectivement. Je fais 72 kilos. J'aimerais faire 80, ok ? 1m80, voilà. Je suis européen, caucasien. Caucasien, c'est tout simplement moi. C'est moi, je suis caucasien. Prenez-moi pour exemple, si vous voulez. Ensuite, les infos, voilà, permis de conduire, je possède un véhicule, j'accepte de poser nu. Bien sûr que non, sinon ma meuf me tue. Expérience, bon voilà, vous avez mes expériences qui sont juste ici. Ensuite, les petites photos croustillantes. Mesdames, fermez les yeux. Nous avons ici des photos qui sont quand même plutôt attrayantes, que j'apprécie fortement et qui mettent en avant les atouts. N'oubliez pas, dans un casting... Waouh, comment j'ai eu peur. Eh les gars, il y a Siri. Je m'en occupe. Waouh. Voilà des vidéos correspondant à ici 2015, je voulais créer ma chaîne que j'ai trouvée sur internet. Ok, d'accord, merci Siri. Waouh, elle me l'a fait flipper, ouais. Siri, depuis tout à l'heure, elle a enregist... On est en train de m'espionner là. Bref, vous avez plein de photos, c'est important de choisir correctement ces photos. Ces photos sont d'un shooting professionnel. Du coup, vous avez plusieurs styles de photos. Vous n'avez pas de photos en portrait. Voilà, normalement, il faut mettre une photo en portrait pour qu'on voit bien les détails du visage. Je crois que c'est américain, celle-là, où vous voyez, c'est coupé à partir du torse et on voit la tête. Elle est stylée, celle-là. Vous trouvez pas, ça fait un petit peu style avec le petit brin d'herbe dans la bouche. Ah bref, on n'est pas là pour débattre de mes photos. Ne mettez pas des photos en selfie, surtout pas. Faites des photos un minimum professionnel, même si vous n'en avez pas. Genre, quelqu'un vous prend en photo, etc. Vous essayez de taper une pause et tout. C'est important. C'est important que vous dégagez quelque chose, tu vois, c'est normal. Quand tu vois un acteur, tu te dis, putain, il est beau gosse et tout, il dégage du charisme. On va maintenant regarder les castings. Let's go ! Donc du coup, vous avez différents castings qui sont proposés ici. Ce qui est un peu dommage. Je sais pas si je passe à côté ou pas, mais il n'y a pas de filtre. Sur certains sites de casting, vous avez des filtres par rapport à l'âge, par rapport à ce que vous voulez faire, si c'est de la figuration, être comédien, théâtre, etc. Je ne veux pas parler trop vite. Pour les personnes qui iront sur ce site, qui est évidemment dans la description, vous avez vu ici, ils recherchent la silhouette d'un homme de la cinquantaine. Pour un truc qui sera en rapport avec Karl Lagerfeld, vous doutez bien qu'il va y avoir un film sur Karl Lagerfeld. Genre, si vous êtes curieux, que vous n'avez pas forcément envie de faire ça, checkez les sites de casting, peut-être que vous allez avoir des exclus. On avance ! Là, ce qui nous intéresse, c'est homme au moins 20 ans. Donc on va écrire ça, homme 20 ans. Alors, je ne sais pas si ça va marcher. Je vous rappelle, moi, j'ai reçu un mail directement avec mes caractéristiques. Déjà, là, ça ne marche pas. On peut commencer tout simplement avec de la figuration, par exemple. J'aimerais vraiment vivre de la figuration pour voir comment ça se passe. Quand j'étais sur Petit Secret Entre Vaisins et que la personne qui faisait de la figuration, il est venu, genre il est arrivé, il a fait sa scène, il s'est barré. Ouais, j'espère que ce n'est pas comme ça en vrai. Bref, c'est Petit Secret Entre Vaisins. Donc du coup, vous avez donc différentes choses. Vous avez même des shootings. Enfin bref, il y a pas mal de choses très sympathiques qu'on peut trouver pour essayer de se lancer. Et moi, je viens d'avoir une petite... Voilà, je vois qu'ici, il y a Nord. Mes parents habitent dans le Nord. Donc c'est impeccable. On peut très bien tourner dans le Nord. Ça ne me dérange absolument pas. Je peux aussi tourner sur Paris. Pareil, j'ai de la famille qui est sur Paris, donc à côté de Versailles. Donc nickel. On va aller voir tout de suite cette annonce. Donc dans les annonces, en général, ils stipulent les personnes qui recherchent physiquement. Ensuite, ils donnent le scénario. Et ensuite, ils te disent comment postuler. Qu'est-ce qu'il faut mettre ? Il y a des gens qui vont demander des bandes vidéo. Une bande vidéo, c'est par exemple toi sur plusieurs scènes qui jouent. Il se peut que vous n'en avez pas parce que vous débutez. Donc bon voilà, il va falloir faire 100. Nous sommes à la recherche d'un profil masculin d'environ 20 ans pour un tournage dans la métropole lilloise. Bon là, ils disent 22 ans, j'en ai 23. Est-ce que j'en fais vraiment 23 physiquement ? Bah, je vais postuler quand même. Vous trouvez si joint les indications sur le profil du personnage de Léonard Grittenfield. Donc là, ici, il marque comédien à figuration. Il se peut que vous postulez, vous ne correspondez pas au profil du comédien, mais qu'il vous rappelle pour la figuration. Donc ça, c'est intéressant quand même. C'est pour ça que j'ai voulu choisir ça. Donc vous avez le scénario. On passe très rapidement dessus. Vous mettez en pause. C'est pour une durée de 1 minute 30. Donc c'est un court métrage. Le salaire, le cachet, comme on dit dans le milieu, 300 euros brut. Droits de photo et vidéo inclus pendant 5 ans, c'est pas mal du tout 5 ans. Pendant 5 ans, vous allez toucher un peu d'argent. Ça dépend évidemment le nombre de personnes qui ont regardé. Peut-être que vous avez touché 10 euros par mois ou un délire comme ça. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à parvenir à un book photo ainsi qu'une petite présentation vidéo. Voilà, j'ai le seum. Parce que je voulais finir cette vidéo, la monter, baf, vous l'envoyez. Là, il demande une présentation vidéo. Aïe, aïe, aïe. Bon, vous savez quoi ? J'ai une idée. Ce qu'on va faire, c'est que dans la description, il y aura un lien Google Drive. Et sur ce lien Google Drive, vous allez voir ma vidéo de présentation. Je vais faire cette vidéo de présentation en off. Je ne vais pas la faire devant vous, sinon la vidéo, elle va prendre énormément de temps. Mais vous allez voir à peu près à quoi ressemble une vidéo de présentation. Je ne suis pas un expert, je ne sais pas vraiment ce que je dois faire. Je pense que je dois saisir un petit peu le scénario. Donc, je dois peut-être me mettre dans la peau de ce personnage. Ce qui est important, c'est que le producteur ou le caster qui va vous voir, il doit se projeter. Donc derrière, il faut que les personnes s'imaginent. Si vous avez le look adéquat, c'est mieux. Donc, on va regarder ensuite la suite. Jouer le jeu est un plus. Bon, voilà, c'est complètement ce que je vous disais. Ils veulent qu'on joue le jeu, je pense, pendant la vidéo de présentation. Je vais postuler. On va faire ça ensemble, je vous l'ai dit, on fait ça ensemble. Donc, voilà, ici, vous avez les photos. Vous essayez de mettre de la couleur et du noir et blanc. Bon, là, voilà, j'ai choisi ces plans-là. Ensuite, vous pouvez ajouter un document, bande son, etc. Un document PDF doc, MP3 ou JPEG. Ce n'est pas la vidéo de présentation. Là, ici, voilà, je n'ai rien à mettre, je n'ai pas de bande son, etc. Je suis désolé, je n'ai rien. Le CV, il est explosé au sol. Regardez le CV explosé au sol, voilà. Tournage, les mystères... Mais heureusement que je regarde, putain, mais mec... Ok, elle m'a encore écouté. Mais arrête de m'écouter, arrête. Je n'ai jamais dit le mot... Ok, d'accord, ma formation qui ne sert à rien, ne pas le faire. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais je... Bref, ce n'est pas un bon CV, ça. Ne vous basez pas sur celui-là. Ensuite, vous avez ici cette lettre de motivation qui est à remplir. Ça n'a rien à voir avec la lettre de motivation que tu peux envoyer à une entreprise. Là, moi, je pense qu'il faut faire une lettre de motivation originale, avec de la personnalité, etc. Donc, voilà, c'est important vraiment de saisir cette chose de la lettre de motivation. Je ne sais pas si j'ai raison en disant ça. Je pense qu'ils veulent des gens qui ont de la personnalité, etc. Donc, ne faites pas les moutons à prendre une lettre de motivation sur Internet. Et évitez les fautes d'orthographe. Ça se trouve, je vais en faire des fautes d'orthographe. N'hésitez pas à me corriger dans les commentaires, je vais passer pour un nul. Bref, on se retrouve juste après que j'ai fait cette lettre de motivation. Bon, j'ai fait cette lettre de motivation. Donc, ce que je vais faire pour éviter de vous montrer mon numéro de téléphone, etc. Je vais le rajouter juste au-dessus. Je suis parti sur un petit peu en mode meilleur vœu. Ouais, il y a des gens qui m'ont dit, ouais, ça ne fait pas pro, etc. Les gars, les gars, je suis sûr que très peu de personnes balancent un meilleur vœu. Et c'est ce qui fait que je vais peut-être me démarquer. Il faut oser dans la vie. Voilà, je lui explique que je connais un petit peu les bails. Devant la caméra, je suis parfaitement à l'aise. Et j'aime me donner à fond, diffuser mon énergie, ma bonne humeur et ma passion pour ce métier. Vous le voyez. Cette phrase-là résume un petit peu ce pourquoi je suis sur YouTube et ce que j'essaie de vous transmettre. C'est beau. Petit rappel, justement, du scénario. Je trouve que c'est important de montrer qu'on a lu le scénario. Ça se fait dans le Nord, donc je me dis, je vais faire un petit peu d'humour en mode, voilà, je suis Nordiste aussi. Parce que, bon, voilà, les ch'tis, on soutient, on se serre les cou... Les coudes. J'espère que ma candidature va retenir votre plaire. Oh là là, les gars, mais non ! Ok, en fait, c'est parce que j'avais écrit autre chose et que j'ai changé entre-temps. Heureusement que je me relie avec vous parce que j'aurais balancé ça comme ça au calme. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère, en tout cas, qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura appris comment faire pour postuler sur un site de casting. Voilà, c'est pas anodin de faire ça. Il y a peut-être des gens qui ont envie de tester, de faire de la figuration, des shootings, des films, tout simplement. Vous pouvez aller sur des sites de casting. Aujourd'hui, c'était Nawak. Demain, ça sera un autre site de casting. Donc, n'hésitez pas à activer la cloche. On part sur une longue série et j'espère, en tout cas, que cette série va aboutir à des réussites. Je pense qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup d'échecs. Les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à lâcher un like, un commentaire, évidemment. Et n'oubliez pas, dans le doute, pas de doute, abonne-toi. Abonne-toi !